Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc là aujourd'hui nous sommes le 19 avril, non le 20 avril. Il est 14h42, je me suis levée il y a 40 minutes. Ça fait vraiment du bien de redormir 10h, de reprendre les bonnes habitudes, vraiment parce que je n'en pouvais plus. Donc comme vous le savez, j'ai fait une vidéo, je dois aller faire des courses. Donc vous avez vu un retour de course récemment, sauf que ce retour de course je ne l'ai pas filmé la semaine d'avant, je l'ai filmé la semaine encore d'avant. Donc ça fait en gros une semaine et demie, deux semaines qu'on n'a pas fait de course. Donc il serait temps d'en faire parce que là on n'a vraiment plus rien du tout. Jus d'orange, lait, oeuf, yaourt, viande, légumes, fruits, enfin bref, il n'y a plus rien. Donc il faut qu'on aille faire des courses. On a essayé de repousser au max, on voulait aller vendredi, mais on s'est dit non, on va attendre encore 3 jours. Et là je pense que c'est bon, on peut aller faire des courses. Donc comme j'ai un peu de fièvre, je commence à être un peu malade. Donc j'ai pris un masque au cas où, donc ça c'est mon beau-père qui m'en a filé. On va mettre des masques de chantier FFP2. Parce que je n'ai pas envie de contaminer les autres, je n'ai pas envie que les autres me contaminent. Tu sais que j'étais trempée cette nuit, mon dos et tout était trempé. Je n'en pouvais plus. J'ai voulu mettre le ventilateur, mais je me suis dit... On va y aller, on va faire les courses. Je ne sais pas si je vous filme le retour de course, on verra. La tenue du jour, ça c'est un t-shirt qui vient de chez Sheen. Comme ça on m'avait filé. Et je l'ai mis avec un short qui vient de chez Jennifer. Et des baskets. C'est un petit chien de biker. En cas où si quelqu'un me saoule, je le prête. Bon, il est 16h55, donc ça fait 2h qu'on est parti. Donc on est rentré avec nos courses, donc on a fait les courses. Et je suis super contente parce qu'il y avait énormément de choses dans les magasins, dans les rayons. Franchement c'était beaucoup mieux. Il n'y avait pas d'œufs, mais il y avait beaucoup de lait, un peu de farine. Mais il y avait beaucoup beaucoup de choses de première nécessité. Et le reste qui manquait, c'était tous les trucs pour faire les gâteaux. Il manquait juste ça. Sinon, et le truc pour faire les smoothies aussi. On voulait acheter les fruits qu'on mangeait, on n'a pas pu. Je suis super contente, vraiment. Enfin, tout était rempli. Il y avait plein de fruits et légumes. Vraiment, j'étais trop contente. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh ! Enfin, il y a une espèce de petit retour à la normale. Donc je vais vous faire le haul retour de course. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez le voir. Peut-être fin avril, fin mai. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. J'essaie de mettre environ tous les 15 jours, 3 semaines. Des fois c'est un mois, un retour de course. Parce que je sais que vous aimez bien ça. Je vous ai demandé sur Instagram pourquoi. J'étais assez surprise. Donc écoutez, je vais vous filmer ça. Et on se retrouve juste après chez Kate. Alors, comment ça va ? T'as passé une bonne journée, mon coeur ? Voilà, il fallait se prendre le trépied dans la gueule. Regardez-moi ce bébé chat. Alors, mon chat, comment ça va ? Ça va, la vie, elle est dure. Bon, oui, c'est dur la vie de petit chat. Vous ne savez pas à quel point c'est dur. T'es tellement beau, mon chat. Regardez-moi ses beaux yeux. Et tu, Kate, qui veut jouer pour faire son intéressante ? Bah oui, je te connais, tu sais, toi. Ça fait... En fait, c'est bientôt ton anniversaire, mon coeur. Ça va faire 8 ans. Putain, 8 ans, 8 ans que je t'aime, mon coeur, te rends compte ? Tu vas avoir 8 ans. J'ai trop hâte que les vétérinaires, ils ouvrent normalement pour aller faire un détartrage pour Birdie. Parce que là, il serait temps de le faire. Le vétérinaire m'avait dit de le faire environ tous les 5 ans. Normalement, ça doit faire 5 ans, là. Ça fait un petit peu plus. Donc, il faut que j'aille le faire. Mais en fait, avec cette période-là de confinement, j'ai un peu peur, je vous avoue. J'attends la fin du confinement et après, on ira chez le vétérinaire. Mais j'ai tellement peur des anesthésies générales sur les chiens. Moi, j'ai toujours peur. J'ai vraiment très très peur. Sauf que Birdie, elle est un peu fragile quand même. C'est une race assez fragile. Et j'ai pas envie qu'elle ait des problèmes, quoi. C'est pour ça que je repousse au maximum. Mais il faudra bien que je le fasse. Parce que là, ça commence à être un peu tartré au niveau surtout des canines. J'essaie de lui donner, vous savez, des trucs pour détartrer. Mais c'est vrai que c'est assez incrusté. Et des fois, quand je lui donne des choses un peu plus dures à mâcher pour vraiment casser le tartre, elle saigne. Donc, j'ai pas envie de la faire saigner. Donc, je préfère faire ça avec un professionnel. Mais je me souviens quand j'avais fait mon stage chez le vétérinaire. J'avais fait un détartrage avec le médecin, enfin le vétérinaire. Je vais vous dire que c'était horrible. Ça m'a tellement fait peur. C'était plus horrible de faire le détartrage que d'enlever une tumeur à un hamster. Vraiment, c'était horrible. Ah mon chat ! Il est actuellement 18h. Je n'en ai toujours pas mangé de la journée. Vu qu'il n'y avait plus de lait, je n'avais pas mangé mes céréales sans lait. Donc, je ne sais pas si je mange un petit coup. Je vais peut-être manger une banane. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de fruits et tout. Je suis trop contente. J'ai enfin... Enfin, comment vous dire ? Genre quand j'ai beaucoup de fruits et légumes, enfin surtout des fruits, je dois sortir des coupelles, vous savez, des grands saladiers pour les mettre dedans. Là, j'en ai actuellement 3 sur ma table et je suis super contente. Donc, ça sera dans une vidéo retour de course. Dites-moi en commentaire quand est-ce que vous la voulez, si vous la voulez bientôt ou si vous préférez attendre un petit peu fin avril. On est bien, je suis contente. Vraiment contente. Qu'est-ce que t'as tué ? Hein ? C'était mon beau beau d'amour. Regardez-moi, c'est pas mine. Tu veux ça ? Hein ? J'ai complètement envie de vous dire la surprise que mon beau-père m'a prévue. Alors en fait, mon beau-père, c'est donc le père de mon copain. Et en gros, j'étais venue au boulot à Truff-Truff et il m'y attendait et tout, parce qu'il travaille aussi là-bas. Il me dit, ouais, j'ai une surprise pour toi, viens et tout à mon bureau et tout. Donc, j'arrive à son bureau et là, il me dit, voilà, donc il y a ça pour toi, ça pour toi, etc. Donc, c'était du courrier, etc. Et là, il me montre le chargeur de... Un chargeur, en fait. Et je lui dis, c'est quoi le chargeur ? C'est le chargeur de sa trottinette de mon copain ? Il l'a oublié chez toi ? Ça se passe comment ? Il me dit, non, c'est le chargeur de ta trottinette. Je lui dis, pardon. Mais oui, je te la donne, ma trottinette. Vous savez, c'est la trottinette électrique, la Xiaomi, là. C'est celle qui est trop bien. Enfin, je lui dis, tu me donnes ta trottinette, tu me la prêtes pas. Elle fait pas genre, arrête, je te la rends camp et tout, tu vois. Mais non, non, je te la donne et tout. Genre, elle avait des yeux de bichette et tout, en mode, tiens, c'est pour toi, quoi, c'est cadeau. Moi, je me dis, je me sentais trop mal. Je me dis, mais tu t'en sers pas et tout, genre... Mais non, t'inquiète, je m'en rachèterai une, etc. Donc, il m'a donné sa trottinette électrique Xiaomi. Donc, vous savez, c'est celle qui... C'est la plus performante, en fait. Et je suis trop contente. Donc, je suis rentrée en trottinette de Truffaut. C'est pour ça que j'ai pu passer à vie juive. Au moins, c'était plus rapide. Il m'a dit que t'avais envie de pleurer et tout. De quoi ? Il m'a dit que t'avais une tête et genre, t'avais l'air d'avoir envie de chier. Mais oui, il me faisait... Enfin, c'était trop ému. Genre, j'étais en mode, putain, j'ai pas mis ma mascara waterproof. Arrête de me faire chier. Je te jure, j'étais en mode, ah, c'est pas possible et tout. Genre, personne fait ça pour moi. Ouais. C'est mon papa qui a mis invité les papas. Ouais. C'est papa et maman. Et bien, maman, elle fait des masques. Je te dis, ah oui, je t'ai pas dit. Il y avait... J'ai trouvé un masque sur Internet. Enfin, c'était sur Facebook. Où, genre, en gros, le masque, il y avait des zizi dessus. Il y avait une personne qui a dit, ah, madame, vous avez des zizi sur votre masque. Elle me fait, oui, si vous les voyez, c'est-à-dire que vous êtes trop près de moi, alors l'espace personnel. J'ai dit, je veux que belle-maman me fasse ça, à truffe-truffe. Ma maman, elle s'est aussi la meilleure de toutes les mamans. Ouais. C'est-à-dire que vos mamans sont les meilleures de toutes les mamans. Non. Toutes les mamans ne sont pas les meilleures des mamans. C'est ma maman, moi. Ah, la mienne disparue au bataillon. Donc, en gros, il m'a donné la trottinette. Je sais pas si vous voyez. En gros, on en a une. C'est celle de mon copain. Donc, il l'a reçue à Noël, je crois. C'est ça, bébé ? Et donc, en fait, il y avait un pneu qui est crevé. Donc là, c'est un pneu plein, on l'avait changé. Et là, c'est un autre pneu où, genre, la chambre à l'air, elle est pétée. On voulait mettre un pneu plein, sauf que c'est hyper galère, sans outils. Voilà, c'est pas possible. Je m'ai dit, comme ton copain, il a une trottinette, et bien toi, maintenant, tu auras la tienne. Et tu pourras faire des balades à Paris, etc. Faire tes courses avec les trottinettes, etc. Parce que ce serait bien que, moi, j'ai pas de voiture et tout. Et c'est vrai que c'est vraiment pratique, une trottinette. Donc, au moins, genre, dès que je veux acheter un petit truc à Lidl, ou je ne sais quoi, qui est un peu plus loin, qui on met environ 30 minutes, 30, 45 minutes de marche, mais au moins, en trottinette, je ne mets même pas 10 minutes, quoi. Donc, vraiment, ça me sauve la vie. J'étais trop émue. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, moi, tu vois, genre, moi, je suis Elisa. Genre, je ne mérite pas ça. Je suis super contente et j'en voulais vraiment une. J'hésitais à m'en prendre une et tout. Mais je me suis dit, vas-y, le prix, c'est un peu chaud et tout. Et trop contente. Franchement, Xiaomi, c'est l'une des meilleures marques que j'ai vues. Mon téléphone est de la marque Xiaomi. La trottinette, elle est vraiment très bien. Enfin, vraiment, ça, je vous le conseille à 1000%. Les parisiens, ceux qui n'ont pas de voiture et qui aimeraient se déplacer un peu plus rapidement, ça, je vous le conseille vivement. Après, il faut faire l'assurance. Il faut appeler votre assurance pour vous assurer avec la trottinette. C'est genre 4 euros en plus par mois. Donc, voilà, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Mais je ne m'y attendais pas. Genre, je disais à mon copain, ouais, il va peut-être me la prêter et tout. Je lui ai même envoyé un message en me disant, ouais, tu vas me prêter, ça trottinette. Mais ça ne va pas, toi ? Il me dit, tiens, je te la donne. Je savais qu'il aurait augmenté. Mes données, je ne m'attendais pas. La famille de mon copain nous aide vraiment beaucoup. Parfois, ils nous donnent des tickets resto. Donc, ça nous permet de, voilà, d'enlever 17 euros sur le total des courses. Donc, ça, c'est pratique. Il nous a payé les frais d'agence. Après, on ne leur demande rien du tout. Enfin, ça vient vraiment de eux. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que, pas besoin de demander ou quelque chose. Alors, ils pensent directement à nous. Ils savent que c'est dans une période assez compliquée, le confinement. Donc, il y a mon copain qui n'a pas de revenus, etc. Parce qu'il n'a pas signé son CDI. Le magasin n'est pas encore ouvert. Donc, ils savent très bien qu'on est dans une période assez compliquée. Et ils pensent directement à nous. Donc, ils ont une belle mentalité, en fait. Voilà. Ils ont une belle mentalité. Je suis contente d'avoir trouvé cette belle famille. Donc, voilà. Pour ma surprise, je ne m'y attendais pas. Donc, ça m'a pu me permettre d'aller à Vijuif. Pour aller chercher mon courrier. Et peut-être que j'irai chercher d'autres affaires. Je pense d'ici peut-être demain. Pour aller chercher des affaires avec ma trottinette. Au moins, je ne contamine personne. Il n'y a personne avec moi. Et dans l'immeuble, il n'y a plus personne. Donc, je suis assez tranquille là-dessus. Puis, je crois qu'on peut faire les déménagements. Mais que si on est une seule personne, il me semble. Mais bon, je ne vais pas... Enfin, je vais juste prendre le nécessaire. Genre mes cours. J'ai mes cours du S1 qui sont à la cave. J'ai mon aspirateur. Mais ça, je ne pourrais pas le prendre. Enfin, vous savez, j'ai des trucs assez importants aussi. Enfin, voilà. J'ai des fiches méthodos que j'ai vraiment besoin pour mes partiels qui sont à ma cave. Donc, j'ai pas mal de choses à prendre. Je peux enfin vous parler de cette bougie que j'ai depuis maintenant un mois et demi. Donc, c'est la nouvelle bougie de chez Majoli Candle. Donc, c'est les grandes bougies sans bijoux. Elle est archi belle. Genre son design est vraiment super joli. En fait, ils ont totalement modifié leurs grandes bougies. Elles sont maintenant comme ça, blanches avec un petit liseré comme ça. Je trouve ça vraiment super joli le petit logo comme ça. Et normalement, vous allez pouvoir acheter aussi, vous savez, le socle en or que on pourra mettre là-dessus. Et je trouve que le socle en or est vraiment trop trop beau. Enfin, ça donne vraiment un autre design de la bougie. Donc, moi, j'ai pris celle à la fleur de coton. Donc, c'est de la cire végétale. C'est 100% made in France, 100% naturel. Donc, je peux vous dire que ça sent super bon. Bon, la fleur de coton, vous connaissez ma passion pour ce genre d'odeur. Mais ce qui est super bien, c'est qu'ils ont fait trois petites mèches en coton. Et je trouve que déjà, ça se diffuse beaucoup mieux dans la pièce. Ça se vide uniformément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté qui est un peu plus vidé que l'autre, etc. Là, ça se vide vraiment uniformément. Mais en tout cas, je suis super contente qu'ils aient mis trois mèches. Parce que je pense que si ils avaient mis qu'une seule mèche, ça aurait été un peu trop galère. Donc, trois mèches en coton. Donc, le problème, c'est que ce genre de bougies, en fait, vous n'allez plus les retrouver sur leur site, je crois. Si j'ai bien compris, ça n'existera plus. Dommage parce que là, c'était vraiment tout été complet. Enfin, il y avait la bougie en vert qui était vraiment super jolie. Le petit socle qui était doré vraiment super bien. Il n'y aura plus ce genre de bougies. Donc, maintenant, il n'y aura que ce genre de modèle. Alors, déjà, au niveau du modèle, on ne va pas se mentir qu'elle est canon, cette bougie. Mon copain, il l'adore. Pourtant, vous connaissez mon copain avec des bougies. Enfin, ce n'est pas sa grande passion. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que je me débarrasse de toutes mes bougies. Mais il n'arrête pas de l'allumer parce qu'il adore son design. Il adore comment elle est allumée. C'est vraiment une très jolie bougie qui fait luxe. Par rapport à celle-ci qui était un peu plus abordable au niveau du prix, déjà. Et aussi un peu plus passe-partout. Là, celle-ci, elle est vraiment plus luxueuse. C'est vraiment un beau cadeau. C'est belles occasions comme la fête des mères. Parce que là, il y aura bientôt la fête des mères, je crois. Donc, si vous n'avez pas d'idée, il y a Magic Canal qui livre toujours ses bougies. Donc, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez toujours acheter ça à votre mère. Je ne sais pas s'ils font encore les promotions. En tout cas, ils avaient moins 20% sur tout le site, je crois. Je vous l'ai partagé en story. Donc, j'espère que vous avez pu vous faire plaisir. Je ne sais pas si c'est encore valable. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Donc là, ça n'existera plus, il me semble. Vous pouvez voir au niveau de la forme, c'est hyper original, je trouve. Ce n'est pas une bougie que j'ai... Enfin, je n'ai jamais vu cette forme de bougie-là. Le petit souci pour moi... Mais après, c'est normal, entre guillemets, parce qu'ils ont totalement changé la bougie. Là, c'est son prix, en fait. Elle n'est plus au même prix que ces bougies-là, qui étaient en vert. Là, celle-ci, maintenant, je crois qu'elle est à 49,99€. Donc, 50€, c'est cher, je trouve. Mais c'est normal dans le sens où il y a eu du travail sur la bougie. Donc, je comprends le prix. Mais c'est vrai que ce n'est pas une bougie qu'on peut s'acheter comme ça. Si on a envie, on se l'achète, quoi. C'est un budget, je trouve, par rapport aux bougies qu'ils ont l'habitude de nous vendre, comme les bougies avec des bijoux, qu'on trouve à 40€. Là, il n'y a pas de bijoux à l'intérieur. Donc, voilà. C'est juste un petit bémol au niveau du prix. Mais après, c'est pour... Si vous avez du budget, vous pouvez vous l'acheter. Si vous avez un peu moins de budget, vous pouvez toujours acheter les petites bougies avec des bijoux à l'intérieur. Donc, comme celle-là, qui est vraiment super jolie. Celle-là aussi. Enfin, voilà. Vous avez encore plein de bougies. Ça, c'est un peu moins de cire. Mais elles sont toutes aussi belles. Et derrière, ils ont fait une petite gravure. Et je trouve que ça fait vraiment hyper classe. Ça change, en fait, de ça. Bon, ça, c'était aussi joli. Mais je trouve que ça, c'est... Ça fait direct luxueux, j'ai l'impression, tu vois. Donc, il y a marqué bougies parfumées, respectueuses de l'environnement. Nos bougies sont confectionnées à la main avec une cire 100% végétale et des mèches en coteau pur. Donc, c'est pas toxique. Offrir une combustion saine et un parfum de qualité sont nos priorités pour que vous puissiez profiter en toute simplicité d'un joli moment. Donc là, il y a 100 heures. C'est 550 grammes. Contre là, par exemple... Je crois que celle-ci, c'était 120 heures. Donc, il y a moins de cire que celle-là. Et généralement, bah voilà, moi, je me l'allume le soir. J'essayais de pas vous montrer dans les vidéos parce que, comme je vous dis, la campagne n'était pas ouverte. Mais je me l'allume vraiment beaucoup de fois. Je sais pas si vous allez le voir, mais je l'ai quand même pas mal consumée, quoi. En plus, ça met du temps à se consumer. Ça prend franchement le temps. Donc, voilà, je vais vous l'allumer pour vous montrer comment elle donne. Elle est trop belle. Genre, le soir, c'est trop trop beau. Je voulais vous dire que c'est une senteur assez douce. Mais je peux vous dire qu'elle sent dans toute la pièce, jusqu'à mes chiottes. Donc, pour vous dire que l'odeur se diffuse hyper bien. Ça, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. L'odeur, elle est vraiment très très bien. Elle se diffuse bien, notamment grâce à ses trois mèches, en fait. Parce que je pense que s'il n'y avait qu'une seule mèche, ça ne diffuserait pas aussi bien. Donc, voilà. Je vous mettrai le lait en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis, bah... Voilà. Je vous ai complètement oublié. Je suis désolée. Il est actuellement minuit 3. Moi, j'ai commencé un peu à bosser au niveau de mes cours. C'est généralement le soir que je bosse, en fait. J'ai une mascara qui est coulée, là. C'est dégueulasse. Bref, c'est souvent le soir que je commence à bosser un peu sur mes cours. Parce qu'il n'y a que le soir où je suis productive. Genre, le matin... Pour moi, le matin, ça sert à dormir. Ça sert à pas à travailler. Donc, je suis en train de bosser sur l'iPad, les maths. Parce que je suis un peu paumée, je vous avoue. Ils nous envoient les cours et tout, mais c'est un peu compliqué. Donc, là, je suis en train de recopier, en fait, les exercices et les corriger. Et ensuite, je vais voir la vidéo où la prof parle, enfin, explique les corriger, etc. Et j'ai d'autres vidéos encore. En fait, j'ai deux vidéos de retard. Donc, deux cours de retard. Donc, il faut que je les fasse. Et je vais essayer de faire ça ce soir et je reprendrai ça demain. Voilà. Je ne sais pas si ce vlog aura été assez long, s'il aura été un peu intéressant. Et si vous avez envie de voir comment se font mes cours, etc., désolée pour la télé, hein. Mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Instagram contrôle ma journée. Je vous ai montré, bah, j'ai fait une heure de cours. Donc, j'ai mis ça en accéléré, en x20, je crois. Donc, on voit vraiment assez rapidement. Mais on voit quand même comment je fais mes cours, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et je vous ai aussi donné un site hyper bien pour faire des fiches de révision. Un site qu'une fille, qu'une étudiante a réalisé. Elle a 22 ans. Elle a fait un site. Je vous ai mis, en fait, le lien en barre d'infos. Programme top 10%. C'est ce que j'ai pris pour moi. Vraiment, c'est super bien. Moi, j'ai pu mieux me réorganiser grâce à ces vidéos-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et oui, c'est payant puisque ça requiert du travail. Et je crois que vous avez une remise de 20 euros sur les 100 premiers, je crois. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Donc, bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est tout, je vous mettrai d'anciennes vidéos sur les bicherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.